Attends, j'ai ça là ? Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Bon, ça y est, on va la faire courte. Je viens de sortir mon nouvel album. La musicien pourrait faire, boulala c'est sexy. J'ai envie de dire qu'il était temps, parce que ça fait plus de deux ans que j'avais commencé ce projet là. Et c'était un projet un peu boulet, qui était devenu un projet boulet, dont j'aimerais un peu te parler, de voir un petit peu comment... comment il a été conçu, les idées qu'il y a dedans, et puis aussi comment j'ai galéré pour le terminer. Voilà. Du coup, j'ai très récemment fêté mon anniversaire, mes 35 ans, et je me suis dit, ben, fuck it, tant pis, on va lâcher le bébé avec l'eau du bain. 35 ans, je lâche aussi l'album. C'est ce que j'ai fait, tu peux tout de suite aller l'écouter dans le premier lien dans la description. Alors cet album, je l'ai composé en 2017. Je me souviens même le premier morceau que j'ai enregistré, c'est-à-dire le morceau Children. Je l'ai fait dans le train, dans le TER, Toulouse, Villefranche de Rouergue, sur mon ancien MacBook Pro, dans Logic. Et du coup, ça, c'est devenu l'armature du morceau Children, qui est, je ne sais plus quel morceau, le 5 ou le 7e morceau, de cet album qui contient 9 titres. Alors, la jeunesse, donc 2017, je pars dans ma retraite en Aveyron. À ce moment-là dans ma vie, j'ai appris assez récemment que je vais être papa dans quelques mois. Donc voilà, c'était la surprise, le coup de pied aux fesses de l'univers. C'est vraiment le début d'une nouvelle vie, enfin j'imagine comme pour tous les parents, mais voilà, ce n'était pas quelque chose que j'avais forcément en tête, dont j'avais forcément... Ce n'était pas mon grand projet de vie d'avoir des enfants, comme ça peut l'être pour d'autres personnes, en tout cas. Mais toujours est-il que la vie te réserve des surprises, et puis c'est plutôt une bonne surprise, évidemment, mais c'était vraiment un moment très stressant, d'inconnu, et je sentais que c'était la fin de quelque chose, et que j'entamais la fin d'un cycle, et que j'entamais le début d'un nouveau cycle. Et c'est un petit peu ce que j'ai mis dans cet album. Cet album, c'est du 100% Logic, donc instrument virtuel, synthé, machin. Outils de mix, 100%, sauf les cordes que j'ai refaites pour deux titres, avec des Spitfire audio, parce qu'il y avait besoin quand même d'un truc un peu plus classe. Mais pour te donner une idée, je crois que sur le titre 4, il y a toute une partie orchestrale qui fait un petit peu style sample, genre vieux disque et tout. En fait, c'est tous des trucs que j'ai joués moi, mais ensuite que j'ai traité, foutu dans des amplis, tout ça. Et ça, c'est les violons dispo dans Logic. Donc voilà. Mais tout le reste, tout le reste, hormis les cordes sur deux ou trois titres, c'est du 100% Logic. Tout a été fait par moi, sauf quelques pistes de piano, de clavier, qui ont été faites par mon pote Tom Rollin, que je salue au passage, je ne sais pas s'il verra cette vidéo, mais qui a réussi à mettre rapidement dans les clous deux ou trois trucs que j'avais en tête et moi que j'étais vraiment incapable de jouer. Voilà, donc parfois, il faut un peu s'en remettre aux autres. Et puis, il y a aussi la voix de Pauline qui est une abonnée, une cliente, à qui j'ai proposé de poser sa voix sur le titre Italy Cambodia. Alors évidemment, cet album, comme tous les albums, je l'ai composé à la campagne, petite campagne à Véronaise, et surtout en mode solo avec le Macbook, avec le Zoom H4n en guise de carte son. J'ai refait les prises de voix, mais c'est à peu près tout ce que j'ai refait. De toute façon, il y avait assez peu de prises de son sur cet album-là, puisque c'est beaucoup, beaucoup de la production, de la MAO. Et il y a finalement assez peu d'éléments externes, d'enregistrements externes. Maintenant, j'ai eu beaucoup de difficultés à finaliser cet album. En fait, cet album, je l'ai composé d'une traite en une dizaine de jours, donc au mois de mai 2017. Et en fait, entre ce moment-là, le mois de mai 2017 et le novembre 2019, l'album a extrêmement peu bougé en termes de musique, en termes de son, etc. Si tu veux, je pense que pour beaucoup, j'aurais pu le faire écouter à ce moment-là. Il n'y a pas une différence flagrante avec ce qu'on écoute maintenant. Alors, pourquoi j'ai eu du mal ? Comme souvent, en fait, moi, personnellement, une des grandes difficultés que j'ai, et tu vas peut-être t'y retrouver aussi, c'est d'apporter vraiment la dernière couche de vernis, d'apporter le dernier coup de chiffon avant de dire stop, c'est bon. Pourquoi ? Parce que moi, je suis un stade, en tout cas dans mon développement d'artiste, de musicien, et aussi de producteur dans la technique de la production musicale, du mixage. J'en suis à un stade où je pense arriver à faire suffisamment bien les choses, mais il me manque, tu veux, les cinq derniers pourcents. Et ces cinq derniers pourcents-là, je peine à les obtenir. Pourquoi ? Parce que dans toute ma chaîne de production, en fait, je fais les choses un peu à l'arrache. C'est-à-dire que je les fais dans des conditions un peu à la route, etc. Souvent très propice à l'inspiration, et c'est, je pense, quand même dans tous les cas le plus important, mais dans mes oreilles, si tu veux, ça ne sonne pas suffisamment bien. Et quand tu as bien développé ton oreille pour le mixage, pour le son, etc., tu as une exigence quand même qui est là, qui est latente, et qui t'oblige en fait à repousser un peu les limites de ce que tu es capable de faire tout seul, avec pas ou peu de matos, dans des conditions un petit peu roots, tu vois, moi, ma pièce, voilà, c'est un bout de mon salon, c'est le bordel, je fais ça sur... parce que je n'ai pas du matos de ouf, etc. Et du coup, je sens vraiment qu'avec cet album, j'ai repoussé les limites de ce que j'étais capable de faire tout seul avec mon jeu de cartes, en fait. Avec, voilà, mes capacités de musicien, de technicien aussi, puisque moi, je produis tout tout seul, je mixe, etc., je masterise tout seul. Et avec le matos aussi que j'ai à disposition, tout ça fait que finalement, j'ai, voilà, j'ai repoussé au maximum ce que j'étais capable de faire. Je voulais faire un album 100% logic aussi pour un peu, ben, montrer aussi aux gens qui me suivent que c'était possible aussi, qu'il n'y avait pas forcément besoin de passer par des grosses usines à gaz, tu vois, et globalement, c'est plutôt réussi de ce point de vue-là. Mais c'est aussi ça qui m'a donné une pression. Pourquoi ? Parce que quand tu as une petite audience des gens qui te suivent, ben, en fait, ça te met une pression supplémentaire que tu te mets tout seul, Tu te mets tout seul, mais tu te dis, ok, j'ai pas envie de décevoir. J'ai pas envie, ben, les gens qui vont écouter ce truc-là, j'ai pas envie qu'ils se disent, ouais, au final, c'est un branquignol, quoi, ou dans mon cas, ben, voilà, le gars, il se permet de donner des conseils en ligne, d'expliquer des choses aux gens, faire des tutos, même de donner des cours, mais finalement, ce qu'il fait, tu vois, c'est quand même, ouais, bro, c'est pas super, quoi, ou c'est pas très bien produit, tu vois. Moi, c'était surtout cet aspect-là, la musique, on aime ou on aime pas, peu importe, en fait, parce que ça, c'est vraiment une question de goût, mais je sais que, ben, parmi vous, ben, il y a des gens qui ont l'oreille affûtée, c'est une pression que tu te mets tout seul, en fait, de vouloir, si tu veux, tenir un certain standard, alors qu'en fait, tout le monde s'en fout, globalement, et on devrait s'en foutre, en fait, et on devrait juste faire la musique qui nous ressemble et celle qui nous plaît, et point barre. Après, évidemment, il y a quelques standards à respecter, et puis, sachant que j'avais, ben, du coup, récemment, signé en agence qu'il allait défendre ces titres-là aussi, notamment, pour de la synchro, ou pour, tu vois, des playlists, etc., du streaming, fallait quand même qu'il y ait aussi un côté, un minimum poli, et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui a eu énormément de mal, et du coup, j'ai laissé traîner pendant plus d'un an à faire des choses, à refaire mes prises de voix, par exemple, j'ai refait toutes les voix, pour, parce que je sais que c'était la grande faiblesse, moi, c'est ma grande faiblesse artistique, après, je pense que je peux avoir une voix sympa pour certains styles de musique, mais en termes de technique, etc., je n'ai pas de technique, tu vois, du coup, on sent vite les faiblesses, on sent vite un manque de souffle, et donc, dans l'interprétation, dans la performance, c'est ça le plus important, parfois, c'est un peu limite, du coup, j'ai réussi à sauver les meubles en refaisant tout à peu près d'une traite, donc, ça, j'avais fait toute une vidéo là-dessus, donc, ça, déjà, c'était pas mal, mais après, à chaque fois, j'y passais une heure, une heure, j'allais bidouiller deux conneries sur deux titres, après, j'en pouvais plus, j'oubliais tout ça pendant 15 jours, je rouvrais un projet, je refignolais deux, trois conneries, hop, et en fait, c'est l'absence de deadline qui m'a aussi mis dedans, c'est-à-dire que, je n'avais aucune pression, à part celle que je pouvais me mettre, moi, à finir ces titres et à les partager, et je sais que je t'en ai déjà parlé, mais il y a cette obsession que tu peux avoir, parfois, quand tu es sur un projet, que tu peines à le terminer, et qui te pèse aussi, moralement, qui pèse, qui est vraiment, qui est dur, pour soi-même, parce qu'on sent que c'est un poids, et puis, la musique qu'on fait, c'est une part de nous, et du coup, on partage une part de nous, même si c'est juste à dix personnes qui vont l'écouter, n'empêche que c'est super, c'est super flippant, en fait, d'abandonner ça et de se dire, c'est fini, je ne pourrais pas faire mieux, en fait, parce qu'on peut toujours faire mieux techniquement, on peut toujours recommencer, et en fait, j'ai eu une grosse période de doute, où je me suis dit, en fait, cet album, il mériterait d'être joué en live, en fait, d'être joué par des musiciens, on va dire, ou d'être tout refait de A à Z avec des vraies prises de son, avec un vrai batteur, avec, je ne sais pas, quelqu'un qui fasse un vrai mixage, etc., avec, voire même, j'étais limite prêt à faire chanter les chansons par quelqu'un d'autre à un moment, tellement je m'embrouillais l'esprit, et c'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal à, sur lequel j'ai eu du mal à lâcher prise, en tout cas, pour ce projet-là, parce que je m'étais vraiment trop mis la pression dessus, voilà. Du coup, le résultat, il est ce qu'il est, moi, je suis content globalement, j'entends plein d'horreur, mais je trouve que ce n'est pas si mal, qu'il y a une certaine cohérence, parce que ça a été fait à un moment donné, dans ma vie, dans mon parcours de musicien, etc. Et du coup, la cohérence aussi vient de là, puis vient du fait que, tout a été fait dans Logic, à peu près dans les mêmes conditions, de la même manière, il y a assez peu de sons, autres que ce que tu peux trouver de base, toi aussi, dans ton Logic Pro, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une Apple Loops dans le lot, je n'en mettrai pas ma main à couper, mais voilà, il y a un son qui vient de l'iPad, enfin, un son, une piste qui vient de l'iPad sur un des titres, et une piste qui vient de mon cas oscillator, le petit synthé jaune carré, voilà. Pareil, une piste sur un titre, et c'est tout. Donc, c'est vraiment, voilà, globalement, c'est que du Logic, c'est que du Maison, comme d'habitude. L'idée, c'est aussi de te montrer que, ben voilà, on avance tous, avec, avec nos névroses, avec nos peurs, avec la pression qu'on peut se mettre, avec nos défauts aussi, puisque, ben voilà, cet album, il est loin d'être parfait. D'un point de vue musique, peu importe, mais d'un point de vue sonique, je sais qu'il n'est pas au même niveau que ce que tu peux trouver, ce qui a été fait, évidemment, enregistré dans des studios d'enregistrement, mixé professionnellement, avec toutes les bonnes prises de son qui vont bien, etc. Mais en même temps, c'est normal, puisque c'est que du fait maison, c'est du do-it-yourself, et c'est aussi, ben, quelque part, peut-être la force de ces musiques-là, c'est que, ben, la force, elle n'est pas forcément dans la qualité de la production, mais elle est aussi dans, peut-être, le supplément d'âme qu'il peut y avoir, justement, dans l'imperfection, qu'on peut trouver, dans ce truc un peu bricolage, que moi, j'aime beaucoup, et qui finalement, ne me choque pas spécialement chez les autres, donc je ne vois pas pourquoi ça me choquerait chez moi, et pourtant, on vit chacun avec nos contradictions, mais voilà un petit peu pour cet album, je suis très content de m'en libérer et puis de sortir ça comme ça, à l'arrache, sans réfléchir, moi, j'adore sortir les trucs au bout d'un moment, quand j'en peux plus ou quand j'estime que c'est le bon moment, sans faire de plans comme, sans faire de machin, parce que de toute façon, si tu veux, moi, éventuellement, je vise de la synchro pour ces titres-là, mais je n'ai pas de plans promo parce que je n'ai pas de projet de faire d'une tournée, etc. donc ça ne rentre pas dans un plan promo spécifique, c'est juste, moi, je fais de la musique sans arrêt, ben voilà, pour moi ou avec d'autres gens ou dans le cadre de défis ou dans le cadre de trucs que je fais tout seul, etc., mais je trouve ça cool comme ça de, sans prévenir, hop, ben tiens, un album, en fait, voilà. Après, libre à toi d'aller l'écouter, c'est le premier lien dans la description, il sera disponible d'ici, normalement, une petite semaine sur toutes les plateformes de streaming, padadipatata, et puis, ben si tu es curieux de savoir ce que je fais, tu as d'autres albums, d'autres EP, ben pareil, sur le Bandcamp où tu peux taper Vincent Rage dans ton Spotify préféré ou ton Deezer préféré, normalement, tu devrais trouver deux, trois choses à te mettre sous la dent. En tout cas, je te remercie si tu as pris le temps de l'écouter, je sais que vous avez été déjà quelques-uns à le faire et à me donner vos retours, des retours très constructifs, on sent que, voilà, il y a une vraie écoute de votre part, donc ça me fait bien plaisir. Donc, si ce n'est pas encore fait, ben n'hésite pas à aller jeter une oreille si tu es un petit peu curieux. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te laisse. Fais plein de musique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501